40 ans après son lancement, seuls 3 pays se sont lancés le défi d'allunir, mais depuis plus rien. La Lune, anomalies, mystères et complots, qui a-t-il là-haut au point d'interrompre l'émission Apollo ? Selon quelques théoriciens, la Lune abriterait des bases extraterrestres. La Chine, en 2014, a publié des clichés prises par l'orbiteur lunaire Chang'e-2, qui montrent clairement qu'il y a des structures sur la surface de la Lune. Il est déclaré également que la NASA a délibérément bombardé des sites importants sur la Lune dans un effort de détruire les anciens artefacts et stations. De plus en plus d'astronautes et scientifiques sortent de l'ombre et se présentent avec des histoires qui peuvent attester la véracité des choses. Tels que l'astronaute William Rudge, de la mission Apollo 20. Oui, je sais, cette mission ne vous dit rien car d'après la NASA, elle fut tout bonnement annulée, comme les missions 18 et 19. Au cours de la mission Apollo 15, l'astronaute Worden s'occupe des observations concernant la face cachée de la Lune. C'est à ce moment-là que la NASA y découvre une épave de vaisseaux échoués. Les Russes et les Américains s'associent alors malgré la compétition pour la course à la Lune. Dans une mission soviético-américaine ou américano-soviétique du nom d'Apollo 20. Apollo 20 s'est posé près du cratère de Del Porte et sa mission était d'explorer le vaisseau-mer. Une fois à l'intérieur, les astronautes y découvrent deux corps inertes. Un mâle, mort, mais préservé, et la femelle, surnommée Mona Lisa, ni morte ni vivante. Ils ont tous deux été ramenés sur Terre et les récits disent qu'elle aurait été réanimée. Actuellement au Rwanda, William a aujourd'hui 78 ans et n'a plus peur pour sa vie. C'est pour cela qu'il se livre ainsi. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la commenter, et n'oubliez pas le petit pouce vert. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501